... Bien, alors il nous restait quelques petites choses à voir concernant la... sur tout ce qu'on a dit sur l'observation visuelle en astronomie. Donc tout savoir, avoir toutes les connaissances nécessaires de base, je dirais, pour pouvoir commencer à observer. Donc on a vu surtout des questions matérielles, on n'est pas entré dans les détails de l'observation visuelle, parce que ça, ça pourra faire l'objet d'exposés ultérieurs, sachant que si on veut se lancer, par exemple, dans les questions d'observation planétaire, ou solaire, ou lunaire, on entre dans des considérations qui font appel encore à plusieurs heures, je dirais, au total, d'exposés. Donc là, je pense qu'avec ce qu'on aura dit, vous aurez déjà les principales informations qui vous intéressent pour les questions matérielles. C'est surtout ça qu'on a évoqué. Alors, le matériel, on doit l'installer quand on est sur le terrain. Et ça ne se passe pas toujours comme à la maison. Si vous êtes un peu nomade, comme on dit, si vous vous déplacez, puis que vous arrivez en un endroit où vous voulez un ciel bien noir, et puis vous ne connaissez pas trop le terrain, si le terrain est un petit peu mou, c'est de l'herbe, le trépied s'enfonce, bon, il faut prendre les dispositions nécessaires pour ne pas que ça se passe, pour contrer ce genre de problème. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre en place un système de plaques. Bon, moi, j'utilise de l'inox, d'autres utilisent d'autres matières, ce n'est pas grave. Vous mettez en place quelque chose pour empêcher que le trépied s'enfonce dans le sol, si le sol n'est pas dur. Parce que ça, c'est une mauvaise surprise. Vous installez votre truc, vous faites une bonne mise en station. Et puis, le télescope, il va tourner évidemment au décours de la rotation de la voûte céleste, forcément, puisque c'est fait pour suivre. Alors, évidemment, les masses en présence vont se trouver déplacées. Et puis, le trépied, il va s'enfoncer d'un côté. Et puis ensuite, au cours du temps, il va moins s'enfoncer. Mais ça va être au profit d'une autre jambe du trépied. Et puis, votre mise en station, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? C'est de la refaire. Alors, pour éviter ce genre de problème, vous mettez des cales sous le trépied. C'est un peu le principe des raquettes quand vous marchez dans la neige. Tout simplement, c'est la même chose. Votre trépied ne s'enfoncera plus si vous mettez une base suffisamment étendue en surface. Voilà. La vieille règle de la physique, la pression égale la force divisée par la surface, elle s'applique parfaitement là. Voilà. Alors, ensuite, à partir du moment où on a sécurisé son trépied de cette manière, il y a quand même un petit protocole à effectuer. C'est vérifier les niveaux. Alors, les niveaux d'horizontalité du trépied, déjà. Vous avez, en haut de votre trépied, vous avez une platine, en général horizontale, si elle est bien orientée. Et si elle ne l'est pas, vous pouvez vous aider. Vous pouvez vous aider d'un niveau. C'est souvent un niveau qui ressemble un peu à ça. Parfois, c'est un niveau à bulle. Si vous avez des niveaux comme ça, de forme cylindrique, il faudra croiser les niveaux à la perpendiculaire de façon à pouvoir assurer une assiette correcte sur deux axes. Sinon, si vous avez un niveau à bulle, alors là, vous centrez la bulle dans le petit cercle qui est au centre du niveau à bulle. Et à partir de là, la mise à niveau est faite. Alors, quand je dis vous le faites, vous le faites simplement en réglant la hauteur des jambes du trépied. Donc, vous allez desserrer une jambe. Vous allez la monter, vous allez la descendre jusqu'à ce que le nivellement soit correct. Et puis, si ça ne marche pas sur cette jambe-là ou si vous essayez l'autre, de toute façon, ce n'est pas compliqué. Vous avez deux jambes sur lesquelles agir. Même pas les trois. Deux suffisent. Et puis, jusqu'à ce que votre mise à niveau soit correcte. Voilà. Donc, c'est un peu d'exercice, un peu d'entraînement. Sur une monture équatoriale, je dirais que ça n'a pas trop d'importance parce que de toute façon, ce qui est important, c'est d'avoir une mise en parallélisme de cet axe-là, que je suis en train de désigner ici, avec l'axe de rotation de la Terre. Bon, sur une monture azimutale, c'est un petit peu là où on vous présente une monture équatoriale. Sur une monture azimutale, vous aurez plutôt un axe vertical dont il faudra s'assurer de la verticalité, sous peine, tout simplement, d'avoir un déséquilibre au moment où vous allez observer et puis de voir votre télescope tourner tout seul alors que vous n'avez pas envie qu'il tourne. Donc ça, c'est embêtant. Il faut que la mise en horizontalité des parties qui doivent l'être soit assurée par ce système de niveau. Voilà. On passe à la suite. Alors, pour une monture équatoriale, ce que j'étais en train de vous dire, vous avez l'axe mécanique polaire de votre monture qui peut se prolonger, comme je suis en train de vous le montrer là, jusqu'à vers l'étoile polaire. On peut aller très très loin comme ça, on peut prolonger l'axe comme on veut et qu'est-ce qui se passe ? On rejoint l'axe de rotation de la Terre à l'infini. Les droites vont se rencontrer à l'infini au niveau de l'étoile polaire ou presque juste à côté de l'étoile polaire. Parce que l'étoile polaire, rappelons-le, n'occupe pas exactement le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. C'est un tout petit peu voisin, mais ce n'est pas exact. Enfin, quand vous avez l'étoile polaire et puis vous appliquez des grossissements pas trop forts sur un instrument destiné à l'observation visuelle, la simple visée vers l'étoile polaire souvent suffit pour avoir du confort. Tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent visait à vous donner le plus grand confort quand vous observez. Quand on fait de la photographie, c'est un peu différent, mais quand on fait de l'observation visuelle, on est quand même, de ce point de vue, beaucoup moins exigeant. On va régler le réglage de cet axe-là selon la latitude du lieu. Vous voyez, cet axe-là et l'horizon forment un angle, ici, qui correspond à la latitude du lieu. Donc, si vous êtes, par exemple, à une latitude de 45 degrés, il va falloir que vous régliez votre axe sur une orientation, sur une élévation de 45 degrés. Voilà, tout simplement. Et vous aurez la hauteur correspondant à la hauteur d'étoile polaire. Alors après, vous allez devoir régler aussi l'orientation en azimuth, forcément. Parce que là, je vous parle de la latitude, mais il y aura aussi une orientation de cet axe en azimuth, encore une fois, pour pouvoir viser vers l'étoile polaire. Alors, quand je vous dis viser vers l'étoile polaire, il y a deux façons de faire. Soit vous visez le long de l'axe, un peu comme on ferait le long du tube de la lunette. Soit, alors là, si vous avez la monture qui convient, l'axe, ici, mécanique de la monture est creux. Et à l'intérieur de ce cylindre creux, à une extrémité du cylindre, vous avez une petite lunette, une petite lorgnette, qui se trouve à peu près à ce niveau-là. Et cette petite lorgnette comprend un réticule, un réticule qui permet de reproduire ce qu'on voit quand on regarde dans la direction de l'étoile polaire. Donc, vous voyez Cassiopée, vous voyez la grande ours, vous voyez la petite ours, vous voyez tout un tas de choses. Dans ce réticule-là, vous orientez le réticule en correspondance avec ce que vous voyez dans le ciel. C'est souvent la solution la plus simple. On va le voir d'ailleurs par la suite. Et ça vous permet d'avoir une approximation suffisante pour faire un suivi des objets que vous allez re-observer. Voilà. Alors, l'équilibrage, évidemment, est important aussi. L'équilibrage, on va s'occuper, on va s'intéresser à l'équilibrage du tube sur l'axe de déclinaison. Alors, l'équilibrage du tube sur l'axe de déclinaison, ça se fait de différentes manières. On a représenté ici par la flèche verte que vous voyez la manœuvre qu'il va falloir effectuer. Donc, de faire coulisser le tube de façon à ce qu'il soit en équilibre parfait, de façon à ce qu'il n'aille pas basculer soit le bout vers le bas, soit le fond vers le bas, mais plutôt rester en équilibre quand on libère les mouvements. Alors, soit vous desserrez les colliers de façon à faire coulisser le tube dans les colliers, pour amener l'équilibre. Soit vous desserrez ici la fixation des colliers sur la platine qui est ici, et vous faites coulisser tout l'ensemble, télescope plus collier dans la platine. Troisième méthode, c'est la moins recommandable, mais si vous n'avez pas d'autres solutions, vous pouvez l'appliquer aussi, c'est de mettre en place un contrepoids par-ci ou par-là, de façon à obtenir l'équilibre. Voilà. À partir de là, vous avez déjà un télescope qui est équilibré par rapport à cet axe-là. Voilà. Ensuite, donc voilà, on a dit, on a dit, on a dit. Ensuite, il va falloir équilibrer maintenant par rapport à l'axe polaire. Donc pour ça, on utilise des contrepoids. Soit c'est une monture à fourche, alors là, vous allez installer des contrepoids d'un côté de la fourche, de façon à pouvoir équilibrer le système. Soit vous avez une monture qui ressemble à ça, la plus communément commercialisée. Et alors, vous avez d'une part, d'un côté de votre axe polaire, l'axe polaire est ici. L'axe polaire est ici. Donc vous voyez un petit bouchon là, qu'on peut enlever. Et puis alors là, au fond, il y a un petit bouchon qu'on peut enlever. Alors là, il y a la lorgnate qui permet de viser vers l'étoile polaire, ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, d'un côté, vous avez le télescope. Là, vous avez l'axe. De l'autre côté, vous avez une barre métallique avec des contrepoids dessus. Ça fait comme les systèmes de poids et halter des halterophiles. C'est tout à fait ça. Et alors, ces contrepoids, il y a un dispositif qui permet de les desserrer et puis de les faire coulisser le long de la barre. Alors, vous allez faire coulisser les contrepoids de façon à ce qu'on soit à l'équilibre par rapport à cet axe-là entre le télescope et les contrepoids, tout simplement. Donc, c'est une manœuvre que vous pouvez vous exercer à faire chez vous, à l'intérieur, en pleine lumière, avant de vous retrouver sur le terrain. C'est recommandé de faire tous ces essais-là d'abord à l'intérieur. Et une fois que vous avez maîtrisé bien ces histoires de mise en équilibre, il suffit de sortir le matériel sur la terrasse ou dans le jardin où vous voulez. Et puis, vous recommencez la même manœuvre aux besoins même, pourquoi pas, dans le noir. Ça ne gêne pas. Donc, on fait circuler les contrepoids sur la barre et puis ensuite, on les bloque pour que l'équilibre soit conservé. Bien entendu, ce serait embêtant que ça ne soit pas bloqué. Il s'agit de conserver les réglages. Toujours vrai. Ce qui était vrai pour les réglages optiques, l'est aussi pour les réglages mécaniques. Alors, donc, le but final, c'est de placer le centre de gravité des parties mobiles à l'intersection des axes d'ascension droite et de déclinaison. Le premier axe, qui était horizontal, qui était l'axe de déclinaison, et le second axe, qui est oblique, dont on a vu l'orientation vers l'étoile polaire, qui est l'axe d'ascension droite. À la croisée des deux, vous avez l'endroit où doit normalement se retrouver le centre de gravité de votre système, après réglage. Alors, il y a un tout petit bémol quand même. Il y a un tout petit bémol quand même. Le voilà. C'est-à-dire que vous allez quand même privilégier une surpression, un déséquilibre de ce côté-là. On peut se demander pourquoi. Vous voyez ici, on est tourné, on a le côté nord, on a le côté nord de l'axe, et le côté sud se trouve derrière. On ne le voit pas, il est derrière la monture. Donc là, vous êtes situé au nord de votre installation, vous êtes situé au nord de votre monture. Donc ici se trouve l'est, et ici se trouve l'ouest. Donc, on va essayer de faire en sorte que le déséquilibre se fasse de ce côté. Donc autrement dit, que le télescope ait tendance à basculer, que tout l'ensemble ait tendance à basculer comme ça. Que tout naturellement, quand on lâche tout, que le télescope ait tendance à remonter très lentement, par ici. Et que donc ce côté-là ait tendance à baisser très lentement aussi. Pourquoi on fait ça ? Tout simplement à cause du système d'entraînement. Le système d'entraînement, comprend en général un ensemble de pignons et de roues dentées. Ça ressemble tout à fait à ça. Pratiquement tous les télescopes d'aujourd'hui modernes sont équipés de ce système. Vous allez avoir une roue dentée ici qui va tourner, 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 actionnée par le mouvement de la vis tangente qui est là, qui prend appui contre ça. Alors, c'est là où toute la discussion se fait, c'est au niveau de l'appui. Est-ce qu'on veut un appui constant ? On ne veut pas un appui constant. Si on ne veut pas un appui constant, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un échappement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un moment où votre roue dentée va aller plus vite entre guillemets que votre vis tangente. Alors ça, c'est embêtant parce que vous aurez des moments où vous aurez une image stationnaire et une image entraînée. Je rappelle quand même que ce système-là sert à compenser le mouvement de rotation de la Terre. Lui, il est parfaitement régulier. Si vous appliquez à ça un dispositif mécanique qui ne l'est pas, vous le constaterez de toute façon et vous le constaterez d'autant plus que le grossissement que vous appliquerez sera élevé. C'est-à-dire en observation lunaire, en observation planétaire, ça risque rapidement de vous embêter. Donc c'est pourquoi on va privilégier une disposition qui permet d'avoir une pression constante de chaque engrenage ici sur les dents de la roue dentée. Il faut que ce soit permanent. Il ne faut pas qu'il y ait d'échappement. Et à partir de là, un très fort grossissement, vous ne verrez pas des oscillations de votre astre en raison d'un échappement. Vous aurez un entraînement aussi régulier que ne se fait la rotation de la Terre. Voilà. Donc la vis tangente doit pousser, c'est la règle, elle doit pousser la roue dentée de façon à ce que la roue s'appuie en permanence sur la vis. Alors à l'inverse, ne soyons pas quand même catastrophiques. On n'est pas en photographie, on est en visuel. Mais malgré tout, si vous employez des grossissements très forts, je disais sur la Lune et sur les planètes, vous verrez des oscillations qui ne seront pas forcément très agréables. C'est plus agréable d'avoir un mouvement bien régulier. Alors la mise en station, c'est quelque chose d'important aussi. La mise en station, je vous rappelle quand même que la Terre tourne sur son axe. D'accord ? Vous avez un matériel qui permet, si vous avez une monture équatoriale, qui permet de compenser le mouvement de rotation de la Terre moyennant l'utilisation d'un seul mouvement. Si c'est une monture équatoriale, si c'est une monture azimutale, il vous faudra compenser la rotation de la Terre moyennant l'emploi de deux mouvements. D'accord ? Sauf à un moment bien précis où on va voir ça plus loin. Somme toute, on est sur un grand manège, n'est-ce pas ? Où on regarde les étoiles se déplacer. Quand vous êtes sur un manège et puis que vous regardez le public qui regarde tourner le manège, vous le voyez se déplacer. Vous avez l'impression d'être fixe sur votre manège. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe. Vous êtes sur la Terre, le ciel donne l'impression, tous les astres donnent l'impression de tourner autour de vous. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le ciel qui tourne, c'est vous qui êtes sur un appareil qui s'appelle la Terre, qui tourne autour d'un axe. Voilà. Alors, on a la chance que cet axe soit allé à une échelle de quelques mois ou années de position invariante. On a déjà cette chance-là. Ça bouge un tout petit peu, mais pas de manière perceptible sur une nuit. Et on a la chance aussi que le mouvement lui-même se fasse de manière régulière. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire ? Il suffit d'appliquer un dispositif qui permette de contrer ce mouvement régulier par un mouvement contraire régulier. Voilà. La Terre se tourne sur elle-même selon un sens dit direct, c'est-à-dire vers l'est, de l'ouest vers l'est. Et on voit les objets, évidemment, puisque du fait de notre propre mouvement sur Terre, on a l'impression de voir les objets se déplacer de l'est vers l'ouest. Le Soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Bon, c'est vrai pour tous les astres. Tous les astres se lèvent à l'est et ils se couchent tous à l'ouest. Voilà. Alors, vous avez deux cas possibles. Vous avez le cas de la monture azimutale où vous aurez un axe vertical et un axe horizontal. Donc là, vous aurez une poursuite qui sera engagée en utilisant un mouvement sur deux axes, sur cet axe-là et sur cet axe-là. Quant à la monture équatoriale, si elle est bien réglée, si cet axe-là est bien orienté parallèlement à cet axe-là, vous n'aurez qu'à agir une fois avoir pointé l'objet, vous n'aurez qu'à agir que sur un seul mouvement, c'est-à-dire le mouvement dont je vous ai montré le mécanisme qui permet de faire tourner le télescope autour de cet axe-là. C'est tout. Alors que là, vous en avez besoin de deux, là, vous n'avez besoin que d'un. Confort. Confort. C'est uniquement dans l'objectif, c'est que vous n'ayez plus le souci. Oh, bah tiens, il faut que je monte et puis en même temps, il faut que je tourne. Là, il faut que je remonte. Ah, puis maintenant, il faut que je descende et puis que je tourne. Bon, là, il n'y a plus ce souci-là, c'est l'emploi d'un seul axe. Donc, je recommande quand même plutôt un jour, si vous pouvez, d'utiliser des montures équatoriales. Vous pouvez observer, si c'est motorisé, les mains dans les poches. Ça peut-les jusque-là. Donc, c'est quand même beaucoup de confort, surtout quand il fait froid. Donc, voilà, en résumé, ce que ça donne sur Terre. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, imaginez qu'au centre de la Terre, vous avez le centre de la Terre, vous avez toujours une orientation de votre axe qui doit être vertical. Donc, vous avez un axe qui passe par le centre de la Terre. Vous avez un axe qui passe par le centre de la Terre, qui passe par l'endroit où se trouve votre instrument et puis qui fiche le camp vers le zénith. Ici, pareil, l'observateur se trouve en là, son zénith se trouve ici au-dessus, l'observateur se trouve en là, son zénith se trouve par là. Voilà, donc vous avez un point ici, vous avez le zénith et il faut que l'axe qui est ici soit orienté exactement selon la direction de l'axe passant par le centre de la Terre et le zénith. Deux points définissent une droite, on est bien d'accord, donc quand on veut un alignement, il suffit de le produire, vous le faites simplement en agissant de façon à ce que votre axe soit, je vais prendre plutôt celle-là, c'est plus intuitif, de façon à ce que votre axe soit bien verticalisé. Alors pour que votre axe soit bien verticalisé, je vous disais, vous pouvez utiliser des niveaux, niveau à bulle, en général, sur une monture azimutale comme sur toute monture, vous avez quelques surfaces planes vous pouvez les créer de façon à ce que vous puissiez mettre un niveau s'il n'y est pas ou alors s'il y est déjà, tant mieux et vous utilisez ce niveau pour faire la mise en station de votre monture azimutale. Là, concernant la monture équatoriale, votre seul souci, ça va être en n'importe quel point du globe de vous assurer du parallélisme entre l'axe de rotation de la monture ici et l'axe de rotation de la Terre. Voilà, à partir du moment où vous avez une exactitude, une précision suffisante, vous n'aurez qu'après avoir pointé l'astre qu'à utiliser un seul mouvement pour faire la poursuite, soit manuellement, soit avec un moteur. Voilà, donc on reprend. Alors, on a une explication peut-être un peu plus détaillée que sur la figure précédente. Bon, tout est en anglais, alors, bon, je suis désolé pour ceux qui n'avaient pas fait d'anglais dans leur jeune temps mais qu'on fait allemand et espagnol. Polar axis rotates clockwise. Alors, clockwise, ça veut dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Clockwise, d'accord ? Alors, si la Terre tourne, si la Terre tourne, la Earth rotates anti-clockwise, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, il faut pour compenser le mouvement que votre monture, tourne clockwise et à la même vitesse que là, ici, anti-clockwise. C'est clair, je pense que c'est clair pour tout le monde. Bon, en clair et en bon français, en bon français, si la Terre tourne dans un sens, le sens contraire des aiguilles d'une montre, il va falloir que votre instrument tourne, lui, dans le sens des aiguilles d'une montre à la même vitesse, mais avec un signe moins, que la vitesse de rotation de la Terre. Voilà. ça, ça se produit à condition que vous ayez bien réglé le parallélisme entre cet axe-là, qui est l'axe mécanique de votre monture équatoriale, l'axe équatoriale, et l'axe de rotation de la Terre, tendu entre le pôle Nord et le pôle Sud terrestre. Voilà. Donc, vous avez pour ça des réglages qui permettent de le faire. Maintenant, ça, c'est pas compliqué. Il n'y a que l'expérience sur le terrain qui vous guidera et vous verrez au gré des précisions ou des imprécisions de vos réglages les facilités ou difficultés de l'emploi. Il n'y a qu'en pratiquant, ça, c'est comme la musique, quand vous pratiquez, vous vous améliorez petit à petit. Alors, on regarde dans le détail une monture du commerce. En général, c'est comme ça que ça se présente, une monture du commerce. Vous avez des dispositifs qui sont prévus pour faire les réglages. Alors, pour le réglage en azimut, il est marqué en bas de la photo, axe de l'azimut. Pour faire le réglage en azimut, voilà, vous allez utiliser ce mouvement, donc, avec ce réglage-là. Alors, vous allez vous intéresser, donc là, c'était pour le réglage de la hauteur de cet axe. Pardon, pour l'orientation, je me trompe, pour l'orientation autour de cet axe-là. Maintenant, on va s'intéresser à l'orientation de cet axe-là et pour ça, on va agir sur ce mouvement. on a dit qu'il fallait que ça soit conforme à la latitude du lieu et on va le faire à partir de ce réglage-là. Vous avez une petite manette ou un gros bouton qui permettent de faire le réglage. En somme, de façon préliminaire, vous aurez à faire un réglage ici, un réglage là, de façon à avoir le parallélisme le plus parfait possible là. Et vous serez aidé, vous voyez, là, on a la petite lunette qui est ici, ça ressemble un peu à un chercheur installé dans le creux de l'axe mécanique de la monture ici, il y a un trou par où peut rentrer la lumière et vous allez pouvoir viser vers le pôle nord-celeste, donc toute la région de l'étoile polaire, retrouver, en général, les réticules sont bien faits, vous avez les figures des constellations connues et voisines qui vous permettent de faire ce travail. Voilà. Donc, au viseur polaire, vous allez avoir un réticule qui ressemble à ça. C'est souvent quelque chose qui ressemble de près ou de loin à quelque chose comme ça. Voilà. Donc, vous allez avoir représenté, par exemple, la grande ours, vous allez avoir représenté Cassiopée et puis, pour les gens de l'hémisphère sud, vous aurez d'autres constellations. Vous avez une représentation de l'axe mécanique réel de votre monture et une représentation de l'emplacement où doit se trouver de l'étoile polaire. Donc, si en regardant vers le nord, vous avez votre grand ours qui se présente un peu comme ça en vrai dans le ciel, vous allez faire tourner votre réticule de façon à amener l'image de votre grand ours dans le réticule conforme à ce que vous voyez en réel. Voilà. Tout bêtement. Et vous allez vous amuser ensuite en agissant sur les mouvements que je viens de vous montrer d'hierpeau précédente pour amener l'étoile polaire dans le petit rond qui est là. Voilà. Alors ça, c'est vrai à une époque mais au bout de six mois, vous allez retrouver votre grand ours à l'heure à tourner, bien entendu. Et puis, votre petit rond qui est là, au lieu d'être là, il sera de l'autre côté par exemple, il sera ailleurs. Donc, toujours d'abord mettre en conformité ce que vous voyez dans le ciel, la grande ours ou Cassiopée. Et à partir de là, dans leur position réelle. Et à partir de là, vous amenez votre étoile polaire avec les réglages dans le dispositif. Ça n'a pas besoin d'une grande précision. Et la précision dépendra des grossissements que vous comptez employer. Tout simplement. On va une autre présentation. On ne va pas refaire le discours. Alors, problème. Souvent, souvent, trop souvent, quand vous faites ce genre de réglage, si c'est pour une lunette, bon, vous allez mettre votre lunette assez haute, vous allez régler les branches de votre trépied assez haute. Donc là, sans difficulté, vous allez pouvoir mettre votre oeil par là. D'accord ? Mais si c'est un télescope à miroir, un télescope de Newton, par exemple, alors là, vous allez régler votre trépied plutôt au plus bas. Et alors là, il va falloir faire des contorsions pour pouvoir aller viser l'étoile polaire au travers du viseur polaire pour faire la mise en station. Alors là, bonjour les cervicales. Les gens qui n'ont pas d'altération cervicale qui sont assez jeunes, bon, n'auront pas de difficultés. Mais les gens qui commencent à prendre de l'âge, de l'arthrose et tout un tas de machins, tout un tas d'ennuis, seront bien contents de trouver cet accessoire-là qui permet de renvoyer l'image sur le côté et puis d'observer comme quand on fait au laboratoire dans un microscope en tout confort. Moi, je répète, je répète, je ne répéterai jamais assez, vous allez vous lasser de l'astronomie si jamais vous n'opérez pas dans le confort. Il faut être assis ou en tout cas, il faut être de préférence assis. Voilà, du confort, du confort. Et puis, c'est squinter le moins possible, passer le moins de temps possible au réglage, donc avoir tout le matériel et tous les éléments nécessaires qui vous permettront d'effectuer les réglages sans que ce soit quelque chose de compliqué. Alors, vous avez des systèmes, parfois les montures n'ont pas de, je reviens sur la diapo précédente, parfois, cette partie-là de la monture n'est pas creuse et on ne peut pas mettre un viseur polaire. Alors, il existe des systèmes qui permettent de déporter le viseur polaire sur le côté. Bon, par exemple, sur des montures bas de gamme, vous pouvez monter un système en bricolant un peu qui vous permettent d'installer un viseur polaire. Certaines montures haut de gamme n'ont pas non plus de viseur polaire dans le corps de la monture et vous avez des dispositifs qui ressemblent à ça que vous pouvez installer. Donc, là, c'est bizarre, ils visent vers le bas mais voilà, vous mettez votre oeil et vous visez, on va faire retourner l'image, et vous visez vers l'étoile polaire à travers un dispositif excentré par rapport à l'axe de la monture. Vous visez vers l'étoile polaire de la même manière. Seul problème, il faut absolument s'assurer que le parallélisme entre cet axe-là et l'axe mécanique de votre monture est parfait. Il faut le régler. Ça doit normalement être réglable. Donc, vous faites une fois et c'est réglé une fois pour toutes normalement et après, à vous de jouer sur le terrain pour faire vos réglages. Alors, l'imprécision, si elle est importante, on a une représentation justement des différences de mouvements qui peuvent exister entre les déplacements apparents des astres et puis les déplacements réels de votre télescope. Alors, on a représenté l'est ici, l'ouest par là. Si vous avez un instrument réfracteur, vous aurez le sud en haut et le nord en bas. vous allez avoir une erreur de mise en station qui sera toujours, vous aurez toujours une erreur, qui sera plus ou moins importante en fonction du temps que vous aurez accordé à cette manœuvre de mise en station et aux soins que vous aurez apporté en effectuant la manœuvre. Vous avez la trajectoire de poursuite du télescope en rouge qui va différer de la trajectoire de l'objet poursuivi dans le ciel de couleur vert. Alors, selon que l'on est à l'est ou selon que l'on est à l'ouest, l'orientation de la trajectoire va changer. C'est-à-dire que quand on passe au méridien qu'on n'a pas de différence. Mais quand on est à l'est et de façon très prononcée, très près du point cardinal est ou très à l'ouest près du point cardinal, alors là, vous aurez une déviation importante de la trajectoire de poursuite de télescope par rapport à la trajectoire réelle de l'objet que vous poursuivez. Donc ça, on est un peu finalement dans le même cas qu'une monture azimutale, ni plus ni moins. Il va falloir effectuer ce qu'on appelle des rappels en déclinaison. Plus votre mise en station sera précise, moins vous aurez effectué de rappels en déclinaison. Donc moins vous aurez à corriger vos erreurs de mise en station. On va parler un petit mot sur l'électronique des montures. Alors sur les montures azimutales, c'est souvent quelque chose de très simplifié. Vous avez deux moteurs. Voilà, un moteur par exemple ici qui vient prendre appui sur un plateau de la... Vous voyez ici, on le retrouve là. Et ce moteur-là, il va permettre de faire fonctionner le télescope en azimut. Donc de faire tourner le télescope sur l'axe vertical. Puis vous avez un deuxième moteur qui se trouve là, dans ce... Ben non, il est là. Un deuxième moteur qui se trouve là, qui permet d'entraîner un dispositif de vis qui permet de... solidaire d'un bras, qui permet de régler, de faire fonctionner l'orientation du tube du télescope en hauteur. Donc un réglage en azimut par moteur, un réglage en hauteur par moteur également, tout ça contrôlé par un boîtier. Vous voyez, c'est marqué toujours en anglais, c'est toujours sympathique. Donc voilà, entraînement et poursuite, tout ça se fait... Alors vous avez la poursuite qui se fait sur un axe, la poursuite qui se fait en élévation, en élévation ou en azimut. Et vous pouvez agir sur la rapidité de poursuite, tout simplement en appuyant sur un petit bouton. Donc plutôt que de faire la poursuite de façon manuelle, vous avez une presque automatisation je dirais de la poursuite. Alors vous avez des systèmes très sophistiqués qui font appel à des modélisations qui permettent d'avoir une très grande précision sur la manœuvre. Ce sont des systèmes qui sont forcément un petit peu plus coûteux. Voilà. Alors, par exemple ici, vous avez une monture azimutale avec ici une raquette qui contient toute une base de données. C'est un petit ordinateur, plus ni moins, qui contient toute une base ordinaire de données. Ça comprend toutes les planètes, ça comprend le soleil, ça comprend la lune, ça comprend quelques milliers d'étoiles et puis quelques milliers d'objets intéressants à observer, des nébuleuses, des galaxies, enfin toutes sortes de choses. Il vous suffit d'afficher le nom, d'appuyer sur un petit bouton pour que le télescope aille tout seul chercher l'objet. Voilà, il va le chercher tout seul et puis une fois qu'il l'a atteint, il vous dit ça y est, je suis arrivé, vous devez l'avoir dans l'oculé. Si vous avez fait bien votre réglage d'horizontalité avec le niveau à bulle, normalement ça doit marcher. Celui qui ne connaît rien du tout dans le ciel, il a ça, il ne connaîtra toujours rien parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu es en train de dire, le problème il est là, c'est qu'on va s'abriter derrière l'électronique et malheureusement on va avoir un public qui va utiliser, qui va être fervent de ce matériel-là, qui ne jurera que par cela et qui malheureusement aura perdu le contact je dirais presque avec la réalité du ciel. sauf que il y a quand même une petite base à connaître, une petite base de connaissance du ciel, c'est-à-dire que l'appareil pour être initialisé va vous demander de pointer une étoile connue, une étoile brillante connue, donc il faut que vous la connaissiez, ça peut être l'étoile polaire, ça peut être une étoile comme Sirius, une étoile comme Rigel, une étoile cocapella, enfin selon les saisons, mais il faut les connaître, vous n'avez pas besoin, vous en connaissez 10, vous en connaissez 15 et à partir de là vous pouvez initialiser votre système automatique. Bon, sauf que je reviens à ce que tu viens de dire, c'est que le possesseur de ce dispositif-là ne va connaître que 15 étoiles. C'est bien pauvre. Voilà. Moi je dis c'est bien d'avoir les deux, c'est-à-dire une bonne connaissance du ciel étoilé, une bonne connaissance de l'usage d'un instrument entièrement manuel, puis un beau jour de dire, bah tiens, je vais me faire un petit plaisir, je vais passer à un instrument, à un entraînement automatique. Vous savez, c'est comme la musique, ou comme le vélo, une fois que vous savez faire, vous savez faire. Vous n'allez pas perdre vos connaissances du ciel étoilé, à moins que vous soyez en rupture totale avec le ciel étoilé pendant des années et des années, mais en général, on ne perd pas les bonnes habitudes et les connaissances. Alors sur les montures équatoriales, vous avez un peu des choses qui ressemblent un peu à ça. C'est toujours des systèmes de moteurs, des systèmes de moteurs et de raquettes qui vont vous permettre d'effectuer la poursuite des astres. Alors là, pour une monture azimutale, on a vu qu'il fallait deux moteurs pour pouvoir effectuer la poursuite sur une monture équatoriale. Une fois que vous avez pointé votre astre, il suffira d'un seul moteur si les réglages sont correctement effectués pour faire la poursuite. Voilà à quoi ça ressemble une monture en ordre de marche. Une monture très fréquemment commercialisée. C'est déjà un exemple de très bonne monture. Pour l'observation visuelle, je dirais même avec instruments, avec lunettes ou télescopes, c'est une excellente monture. C'est largement suffisant pour quelqu'un qui veut faire de l'observation je dirais haut de gamme déjà parce que vous avez déjà en main un système de poursuite automatique, vous avez un système de pointage automatique et puis vous avez tous les éléments contrepoids, etc., réglages qui sont présents qui vous permettent de faire la mise en station au départ. Un autre dispositif, là c'est une demi-fourche. Voilà, et puis tout le dispositif de moteur que vous rencontrerez sur votre matériel et la raquette qui permet vous afficher avec le clavier ici, vous afficher le nom de l'objet que vous voulez pointer et puis hop, direction, je n'arrive pas à bien lire mais voilà, vous avez ici entrée pour valider puis il doit y avoir un endroit où c'est marqué goto, vous appuyez sur la touche goto et puis pouf, ça y est, le machin, il va pointer automatiquement l'astre que vous voulez pointer et puis ensuite, une fois qu'il l'a pointé, les moteurs tournent, enfin le moteur, le moteur tourne pour compenser la rotation de la terre et vous avez une poursuite automatique. Pointage automatique, poursuite automatique. autre variante, mais c'est le même système. Donc ça, ça a toujours été le sens du propos depuis le début, depuis les quelques heures qu'on a passé ensemble, ça a toujours été la question de l'ergonomie et du confort d'observation. Alors, on en a déjà parlé, vous avez des auxiliaires qui vous aideront beaucoup à savoir les renvois coudés, vous avez les prismes, vous avez certains sièges, des sièges à hauteur variable, il en existe toutes sortes. Moi, j'utilise un tabouret, on a même inventé un tabouret, un siège spécial pour l'observation astronomique qui coûte son prix. Moi, j'utilise un simple tabouret, vous savez, comme pour Trer les Vaches, un tabouret à vis et ce truc-là en bois, en bois de l'être et bon, c'est largement suffisant, vous réglez la hauteur de votre siège et puis en fonction de la hauteur de l'astre, et puis ça marche aussi bien et ça ne coûte pas cher. Alors, des vêtements chauds, toujours, ça c'est recommandé, même en été parce qu'il y a des petits rigolos qui se pointent bientôt en claquettes, pieds nus pour observer, en tongs, voilà, pour observer le ciel et puis ils ne s'aperçoivent pas que la nuit, les nuits sont froides même en été. Alors, voilà, pensez quand même à avoir des chaussettes près de vous et puis, voilà, c'est toujours recommandé en toute saison d'avoir des vêtements chauds et puis de quoi se chausser. Et puis, c'est très agréable aussi d'avoir une petite boisson chaude, un petit truc qui vous réchauffe l'intérieur, c'est pas mal non plus. À part mes accessoires, donc voilà, la fameuse chaise dont je vous parlais, bon alors ça, vous verrez sur les catalogues, c'est d'un prix pour moi prohibitif, alors que vous avez des systèmes d'une part plus simples et d'autre part moins coûteux que ça qui permettent de faire le job. Le chercheur, alors ça, c'est un élément très intéressant, très utile. Ça, c'est ce qui permet le tel rad, c'est ce qui permet de simuler, ou même l'autre en dessous, le point rouge, c'est ce qui permet de simuler une visée le long du tube. Si vous avez un tube qui est positionné assez bas, ce qui est le cas d'un télescope, un miroir, un télescope de Newton, et bien vous aurez une difficulté mécanique, c'est votre propre mécanique qui risque de renacler devant la visée le long du tube parce qu'il va falloir vous mettre à genoux voire à plat ventre pour viser le long du tube vers l'objet que vous voulez pointer. Pas génial. Alors au contraire, si vous mettez un dispositif comme celui-ci ou comme celui-là en haut du tube, en haut du tube, bon ici sur une lunette on peut le mettre en arrière, mais sur un télescope on va plutôt le mettre ici au milieu ou sur un télescope d'une grande longueur dont le fond risque de frotter au sol presque, vous allez mettre votre dispositif plutôt vers le bout du tube et alors là vous allez simuler si les réglages qui sont présents sont bien effectués, vous allez pouvoir simuler une visée le long du tube. Qu'est-ce que vous voyez derrière par exemple un chercheur point rouge ? Vous voyez un point de couleur rouge au travers de la petite vide qui est là ou une croix ou une croix un peu améliorée ou un système à points et cercles concentriques et puis ici vous aurez tout simplement un système de cercles concentriques qui vous permettront de viser facilement l'astre que vous voulez pointer. Valable pour tous les systèmes qu'ils soient motorisés, qu'ils soient manuels, qu'ils soient azimutaux ou équatoriaux, c'est très utile d'avoir un système comme celui-là. Il a l'avantage, un énorme avantage, c'est de ne pas grossir. Il n'y a pas de grossissement. Vous faites vraiment une visée le long du tube. C'est exactement la même chose. Et si vous avez besoin d'un peu de grossissement, vous pouvez employer complémentairement un système comme celui-là un chercheur. Des personnes qui sont entraînées, des personnes qui sont assez à droite peuvent se dispenser de ce système pour n'utiliser qu'un système comme celui-là. Mais moi, j'avoue franchement, si on parle de confort et d'ergonomie, c'est bien d'avoir un système au moins comme celui-là plus un système comme celui-là. C'est bien d'avoir les deux. D'ailleurs, tel que c'est représenté ici, vous avez un tel rad ici plus un chercheur. Donc là, vous avez un grossissement nul, enfin un grossissement fois 1, pardon. Et là, vous avez un grossissement fois 8, fois 10, à peu près, en général. Pour le pointage d'un astre, les chercheurs, les points rouges, on vient d'en parler. Alors, ce qui est important, c'est de faire un réglage du chercheur ou du point rouge. Il y a des réglages qui sont prévus pour ça, ce n'est pas pour rien. C'est que vous allez pouvoir orienter parallèlement à l'axe optique de votre instrument principal, lunette ou télescope, l'orientation de l'axe optique de votre instrument auxiliaire, tel rad, point rouge ou chercheur. Il faut absolument que le parallélisme soit assuré. Alors ça, moi, je recommande de faire ça en plein jour. Vous allez essayer de trouver un repère terrestre, le coq d'un clocher d'une église située à un kilomètre ou alors un quelconque repère, un arbre, par exemple, ou ce que vous voulez, très loin situé. Vous allez le pointer avec un grossissement faible avec votre instrument principal. Vous allez ensuite augmenter un peu le grossissement de façon à recentrer ensuite votre objet. Là, il n'y a aucun moteur qui ne tourne puisque c'est fixe par rapport à vous. Et puis, vous allez aligner votre chercheur avec les petites manettes qui vous sont proposées pour le faire. Et à partir de là, vous aurez un chercheur qui sera bien réglé. Quand vous pointerez un astre avec votre chercheur, vous aurez la garantie de retrouver l'astre en question dans votre instrument principal. Alors, souvent, ce n'est pas très confortable d'avoir un tel rad installé contre le tube. Alors, il existe des supports qui permettent d'éloigner le tel rad du tube. Voilà. C'est bon de savoir qu'il y a toujours des petites choses qui permettent quand on constate un inconfort d'améliorer le confort. Et puis, si ça n'existe pas, si vous êtes bricoleur, ce n'est pas interdit d'attraper l'égoïne ou ce que vous voulez. Et puis, en route, vous bricolez et vous bricolez ce qui va vous donner du confort. Alors, poursuite d'un astre. Alors, ça oui, quand vous êtes sur le terrain que tout est en route, que vous observez, pardon, je reviens, quand vous observez, vous avez soit une monture azimutale, soit une monture équatoriale. si vous observez à partir d'une monture azimutale, on l'a dit, il va falloir utiliser deux mouvements. Un qui vous permet de rattraper en azimut votre astre qui se déplace et un deuxième mouvement qui permet de le rattraper en hauteur. Si vous suivez votre astre à partir de son lever à l'est, vous allez le poursuivre, il va monter dans le ciel, bien entendu, jusqu'à atteindre son point culminant. Et pendant tout ce parcours, pendant toute cette durée de parcours, vous allez devoir agir sur l'azimut puisque il va se déplacer votre objet de l'est vers l'ouest, mais aussi vers la hauteur parce que votre objet va monter dans le ciel. Bon, deux mouvements. Et quand vous allez atteindre le moment où il passe en culmination, après, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le contraire. Alors, il y aura toujours un mouvement à effectuer de l'est vers l'est en azimut, mais là, maintenant, à partir du moment où il a franchi ce qu'on appelle le méridien, donc sa culmination, l'objet va descendre. Il ne va plus monter, il va descendre, il va aller se coucher, il va descendre pour aller atteindre l'horizon opposé à celui où c'est levé. Donc, vous aurez encore une fois deux mouvements à utiliser. Et alors, entre les deux, il y a cette histoire de culmination où là, c'est un cas particulier c'est un moment un peu singulier où vous allez avoir à n'utiliser qu'un seul mouvement, c'est-à-dire le mouvement en azimut. Votre objet passe exactement à son point le plus haut dans le ciel, on dit au méridien. Eh bien, vous allez avoir à utiliser à ce moment-là que le mouvement en azimut. Vous n'utiliserez pas le mouvement en hauteur. Alors, après, en fonction du grossissement, ça peut durer quelques secondes comme ça peut durer quelques minutes. Voilà. Alors, l'intérêt de l'observation visuelle, puisqu'on a parlé beaucoup d'observation visuelle quand même, et surtout du matériel qui s'y rattache, eh bien, vous pouvez très bien vous dire, tiens, j'ai vu de belles choses, mais soit je le consigne dans un cahier. Vous pouvez très bien consigner vos observations dans un cahier, puis dire, tel jour, telle heure, j'ai vu ci, j'ai vu ça, voilà ce que j'ai vu, j'ai vu les bras de la galaxie, machin, j'ai vu les extensions de la nébuleuse Tartampion, j'ai vu les bandes sur la planète, j'ai vu les anneaux de Saturne, j'ai vu la division de Cassini, j'ai vu les satellites, j'ai vu, voilà, vous notez tout ça, et ils occupaient telle position, il y en avait trois d'un côté, il y en avait un de l'autre, et à quelle distance ? À peu près, angulaire, voilà. Et puis, de jour en jour, vous pouvez noter les variations sur l'objet, sur la position des satellites, sur les ombres, sur la Lune, voilà, vous pouvez le consigner dans un cahier. Puis, il y a un outil qui est très pratique aussi, c'est le dessin. Alors, moi, je suis très nul en dessin, donc je ne serais pas, comment dire, compétent pour vous conseiller pour le dessin, mais par contre, si vous avez des compétences particulières en dessin, alors là, je ne peux que vous recommander cet exercice, surtout qu'il existe des bouquins, des ouvrages qui traitent de la chose, le dessin en astronomie. Il y a un bouquin qui s'appelle, je crois, Astro-dessin, qui est très complet, qui est très très bien fait, que nous avons au club, donc les gens qui sont membres de notre club peuvent très bien le consulter. En revanche, bon, ben, ceux qui ne sont pas membres du club et qui nous écoutent et qui vont nous écouter ensuite sur Internet, ben, ces gens-là, on pense à eux aussi et on leur recommande d'aller voir un peu en librairie s'ils peuvent le trouver, ce bouquin, Astro-dessin, ou de regarder un peu sur Internet à quoi ça ressemble et vous verrez que c'est un bouquin qui est bien fichu où on vous montre comment on met en place un dessin et comment on l'accomplit de A à Z. C'est très bien fait. Bon, alors encore une fois, moi, je ne me lance pas là-dedans parce que j'ai toujours été un peu limite en dessin, mais bon, il y en a qui sont très doués comme on dit, un très bon coup de patte. Alors là, ils vont se faire plaisir. Vous pouvez observer soit à l'œil nu, soit avec des jumelles. C'est ce qu'on avait dit au tout départ dans les toutes premières conférences concernant notre thématique. L'observation à l'œil nu et à la jumelle, c'est assez voisin d'ailleurs puisque les jumelles, en général, ce sont des instruments qui grossissent très peu. Vous pouvez vous donner du confort en mettant vos jumelles sur un trépied. Vous allez vous donner du confort en utilisant des grossissements pas trop élevés parce que vous aurez peu de rattrapage à faire. Plus le grossissement sera faible, plus l'objet va se déplacer lentement dans le champ visuel de votre instrument et moins vous aurez de rattrapage à faire pour replacer votre objet au centre du champ ou à un bord du champ pour la poursuite de votre objet. Voilà, donc ça, c'est... Ou alors, vous avez l'observation à l'œil nu. Alors, l'observation à l'œil nu, vous avez le droit d'être dans le confort. Vous pouvez très bien vous tordre le cou pour regarder un objet qui est juste au-dessus de votre tête, comme vous pouvez très bien vous installer, pourquoi pas, dans un transat. Et alors là, sans faire beaucoup d'efforts au cervical, vous pouvez voir votre objet en inclinant légèrement dans la tête pour voir ce qui se passe au-dessus. Voilà, sans vous tordre le cou. Toujours, toujours, toujours les histoires de confort. Puis alors, il y a la question, on avait évoqué aussi l'histoire de la pollution lumineuse. Bon, il s'agit de se soustraire de la pollution lumineuse. Alors, il y a un distinguo à faire entre la photographie et puis l'observation visuelle. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément une exigence extrême pour l'observation photographique parce qu'il y a toujours moyen de s'en sortir avec des filtres ou autre. Pour l'observation visuelle, c'est un petit peu différent. C'est que l'œil, lui, il aura comme, qui dirait, un temps de pose qui ne va pas varier. Donc, avec l'œil, vous n'allez pas pouvoir agir sur le temps de pose. Vous avez un appareil photo, vous allez pouvoir le faire. Là, évidemment, tout dépend de la physiologie de votre œil. Vous avez un propre rétinien qui va se constituer et qui va permettre de plus facilement enregistrer la lumière. Vous allez avoir des cellules spécialisées qui vont permettre d'enregistrer la lumière. Vous allez avoir un diaphragme naturel qui s'appelle l'iris, voilà, qui va ouvrir une pupille de votre œil et qui va l'ouvrir au maximum si vous êtes dans le noir absolu. Et c'est là que vous allez faire rentrer le maximum de flux lumineux dans votre œil. Et donc, tout ça étant dit, vous allez avoir plus de confort à l'observation quand vous serez dans un ciel bien noir. A l'inverse, si vous vous trouvez en pleine ville avec un copieux éclairage public, vous verrez les étoiles les plus brillantes et puis, si vous voulez voir la Voie lactée, si vous voulez voir les nébuleuses les plus brillantes comme celles d'Orion ou galaxies les plus brillantes comme celles d'Andromède, ce que vous pourrez faire en pleine campagne et en race campagne avec un ciel bien noir, vous ne pourrez pas le faire en ville. Tout simplement. Alors, n'oubliez pas quand même qu'il y a un temps d'accoutumance de 15 à 30 minutes. Si jamais il y a un petit plaisantin qui s'amuse à allumer la lumière et puis vous êtes ébloui, il va falloir recommencer la mise en accoutumance pendant la durée prévue, 15 à 30 minutes pour retrouver les mêmes facultés qu'avant que le plaisantin allume la lumière. Voilà, je pense qu'on a pratiquement tout dit sur le... Les images, ah oui, redressées ou pas redressées, il y a un petit topo à dire là-dessus. C'est vrai que vous avez des dispositifs de prisme qui permettent de faire, c'est ce qu'on appelle les prismes à missy sur les lunettes ou alors sur les jumelles, vous avez un système de double prisme comme ça, voilà comment c'est fait. Vous avez vu, en général, les jumelles s'assemblent à ça. Vous avez deux petites lorgnettes qui sont symétriques qui sont disposées l'une à côté de l'autre dont le parallélisme est absolu. Et vous avez un dispositif de prisme qui permet de redresser de gauche à droite et puis de haut en bas. Donc vous avez une image qui est parfaitement redressée. Si vous supprimez ce système-là, vous avez une lunette astronomique tout ordinaire qui va renverser les images de haut en bas et de droite à gauche. Alors il existe des redresseurs terrestres. Donc on a parlé des prismes à missy, mais il existe des redresseurs terrestres droits. On trouvait ça sur le matériel ancien surtout. On avait ce dispositif-là simplement, sans optique aucune, que vous pouviez installer derrière votre instrument réfracteur pour trouver les mêmes dispositions qu'une paire de jumelles, qu'un monoculaire de jumelles dans le cas présent. Voilà. Les prismes redresseurs. L'observation avec les lunettes et les télescopes. Alors, vous aurez dans le cas du télescope de Newton un miroir plan qui va permettre de redresser une partie de l'image et puis vous aurez une partie de l'image qui sera renversée. Bon, on peut s'accommoder de cet inconvénient. Certaines personnes ne s'y accommoderont pas. Donc, moi, ce que je leur recommande plutôt, c'est d'utiliser un réfracteur qui va renverser complètement l'image et puis de mettre un prisme à missy, par exemple, qui va redresser complètement l'image renversée. De haut en bas, de droite à gauche. Voilà. Comme ça, c'est tout confort. Tout se passe comme si, dans une lunette astronomique, vous regardiez derrière une paire de jumelles. Voilà. Alors, c'est ce qu'on vient de dire. l'image dans un réfracteur non muni d'un renvoi coudé va retourner l'image sur deux axes. Le redresseur, on dit souvent redresseur terrestre, va renverser dans l'autre sens sur deux axes pour fournir une image parfaitement dressée. Le haut est au-dessus de votre tête, le bas en dessous. La droite est bien à droite, la gauche est bien à gauche. Précautions particulières. Alors, ça, ce sont des recommandations qui n'étaient pas données à une époque. Moi, quand j'ai commencé l'astronomie il y a quelques décennies, on vendait du matériel avec des filtres qu'on mettait dans les oculaires. Alors, les filtres, évidemment, avaient l'inconvénient de chauffer et a chauffé d'autant plus vite que le diamètre, donc que la surface collectrice de lumière était importante. Et le résultat, c'est que le filtre placé au foyer, lui, il chauffait énormément et il cassait. ce qui fait que le malheureux observateur qui se trouvait là-derrière se brûlait la rétine. Sympa. Donc, on proposait plutôt que l'accident arrive de faire une projection, tout simplement. On projetait l'image de soleil sur un écran avec un oculaire ou avec une barre l'eau. La barre l'eau donnant le meilleur résultat que l'oculaire est permettant de faire une observation en commun. si vous avez 10 personnes à qui montrer le soleil par projection, vous allez se projeter avec une barre l'eau au fond d'une salle avec une qualité qui va vous permettre d'avoir de très, très bonnes images. Voilà. L'observation du soleil. Alors, si vous voulez, à tout prix, si vous êtes têtu et que vous voulez observer avec un filtre, sachez que les filtres en question existent. Mais alors, au lieu de les mettre au niveau de l'oculaire, vous allez les mettre à l'entrée du tube. C'est-à-dire, vous allez filtrer d'abord la lumière avant qu'elle n'entre dans le tube. Et alors là, évidemment, toute l'énergie lumineuse dans l'infrarouge et dans l'ultraviolet. L'infrarouge, c'est les rayons qui chauffent. L'ultraviolet, c'est les rayons qui détruisent les cellules. Bon, cela ne passe pas. Ils sont filtrés. Et puis, voilà, tout simplement, vous avez une efficacité qui est aussi bonne pratiquement que par projection. La seule chose, c'est que, vous savez, les filtres, ce sont des lames à face parallèle, ce sont des lames de verre. Elles sont recouvertes d'un matériau et ce matériau, si vous n'en prenez pas soin, il va se rayer et à partir du moment où il est rayé ou piqué, la lumière solaire va pouvoir passer par ces portes-là et endommager votre oeil. Donc, prenez toujours soin des filtres si vous mettez des filtres à l'entrée. Soyez toujours sûr du bon état de votre filtre avant de commencer l'observation, donc avant de l'installer sur votre instrument. L'observation de la Lune. Alors, l'observation de la Lune ne mérite en général pas de précaution particulière, sauf que vous aurez peut-être envie d'observer la Lune, d'observer les planètes, d'observer quelques objets faiblement lumineux. Et si vous passez de l'observation de la Lune à un objet faiblement lumineux, il va falloir attendre, parce que la Lune s'abrie beaucoup, il va falloir attendre que votre oeil ou que vos yeux qui ont servi à l'observation de la Lune s'accoutument à l'obscurité. Donc, on dirait une bonne trentaine de minutes. L'observation de la Lune, le problème, c'est que comme c'est un objet qui est fortement lumineux quand même, vous l'avez constaté, et plus on va vers la pleine Lune et plus c'est lumineux, vous allez peut-être avoir du confort aussi en observant à partir d'un appareil équipé de filtres, des filtres atténuateurs de lumière. On appelle ça des filtres densité neutre en photographie. Vous pouvez très bien mettre des filtres de densité comme ça devant l'oculeur qui vous sert à regarder de façon à atténuer la luminosité de la Lune. Vous allez pouvoir objecter « Oui, mais on peut aussi diminuer le diamètre, on peut diaphragmer. » « Ah oui, je suis tout à fait d'accord. » Sauf que si vous diaphragmez, vous allez perdre de la résolution. Vous allez perdre du détail. Donc, si vous voulez exploiter par exemple votre gros télescope, vous avez acquis un gros télescope, un gros Dobson, 300, 400 mm, 500, 600, et vous voulez observer la Lune avec beaucoup de détails, et vous allez vous éblouir tout simplement parce que vous avez une surface collectrice qui peut être très très importante de lumière et puis comme le flux lumineux dépend de la surface et puis le flux reçu sur l'œil aussi, vous allez vous esquinter la rétine assez rapidement. Donc, il est recommandé de mettre en place comme on fait pour le soleil un filtre à télesnetteur pour empêcher l'excédent de lumière de compromettre la suite de vos observations. Alors, je dirais simplement un mot pour finir sur les apports des clubs et des associations parce que là ici on organise au club toutes les conférences que vous pouvez voir sur Youtube. Moi, je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent au moins une fois dans leur vie s'ils ne sont pas très sociables, au moins d'aller quand même voir un petit peu ce qui se passe au sein d'un club. Vous allez voir que d'abord il y a une ambiance, on peut former vite une bande de copains, ça c'est certain, et de copines aussi, mais le... bah oui, écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça dans toutes les associations. Vous allez dans une association où vous allez apprendre la danse, bon bah ça va être pareil, vous allez vous faire des copains et des copines. Bon bah là, dans un club d'astronomie, c'est pareil. Je vous recommande je vous recommande de faire l'expérience parce que non seulement vous aurez la convivialité, mais en plus vous aurez l'expérience, les acquis des membres, et des membres surtout les plus anciens qui eux ont tripoté des instruments du club et bon bah ils les connaissent bien donc ils vont pouvoir vous initier à des instruments beaucoup plus importants avant que vous vous renchissiez le pas de dire bah tiens je vais m'acheter un gros télescope, vous allez dire bah tiens à quoi ça ressemble et quelles sont les difficultés de mise en place, quelles sont les difficultés de réglage, etc. Tout ça, un club va vous montrer, un animateur de club va vous montrer à quoi ça ressemble, comment ça marche, et puis vous allez pouvoir vous faire une opinion avant de faire brûler la carte bancaire. Alors, tout ça a été réalisé à partir d'ouvrages, bon ma bibliographie est un peu restreinte, j'ai surtout utilisé pour tout ce que je puis vous raconter les notes pratiques pour observateurs débutants, vous aurez du mal peut-être à les trouver maintenant, peut-être avec de la chance, c'est une édition qui date de 1969, c'est un petit cahier qui a été édité par la Société Astronomique de France, la SAF, et c'était très bien fait, c'était parfaitement rédigé avec beaucoup de clarté par un monsieur qui s'appelait Jean Texerot, Jean Texerot qui est un peu notre père à tous, puisque non seulement il a rédigé ce genre d'article, mais il a également rédigé un ouvrage qui est une bible pour nous, pour ceux qui veulent construire un instrument qui s'appelle la construction du télescope d'amateurs, que vous aurez peut-être aussi du mal à trouver dans ses éditions originales, mais que vous pourrez retrouver assez facilement maintenant sur internet en téléchargement, la construction du télescope d'amateurs, maintenant en PDF, vous pouvez l'avoir, et c'est un ouvrage qui donne, en tout cas dans le début, dans les premières pages, qui donne les recommandations, un rappel des précautions que vous devez prendre pour les parties mécaniques des instruments, pour les parties optiques des instruments, quelles sont les règles, je dirais, à respecter pour vous assurer le confort d'observation. j'ai aussi utilisé des illustrations animées que j'ai pompées sur internet sans son autorisation, il s'appelle Serge Bertorello, bon, il ne m'en voudra pas, on agit de façon totalement gratuite, il n'est pas question de revendre quoi que ce soit, donc il s'agit de partager ses propres connaissances à lui, je pense que lui-même l'a fait, donc il comprendra bien le sens de notre démarche, je recommande aussi la visite du site de Donny Bergeron, alors ça, vous allez vous éclater parce que le gars, c'est un Canadien, il a un accent terrible, mais alors il a une connaissance aussi tout aussi terrible, il a une parfaite connaissance du ciel, de l'emploi des instruments, c'est un type qui est extrêmement calé également en photographie, vous verrez, c'est un vrai régal, donc Donny Bergeron, et c'est une mine d'informations, puis on apprend aussi, mine de rien, sur les catalogues des sites marchands, on apprend des choses, on apprend des détails par exemple sur la bande passante d'un filtre, la bande passante d'un filtre, je ne sais plus si j'avais dans les propos mis en place, oui, j'avais évoqué cette question-là, et bien les images ont été pompées sur des sites marchands tout simplement, de façon à, d'ailleurs ça peut leur servir à eux, si on peut leur arriver à faire vendre des choses, tant mieux, ça permet de diffuser l'astronomie au plus grand nombre, voilà, c'est un peu notre but, donc voilà, sur les sites marchands, vous pouvez non seulement voir les tarifs des instruments, la qualité des instruments, mais aussi avoir des descriptions et puis des informations concernant l'emploi des instruments, ça peut être très intéressant. nous en avons fini, alors comme je crois qu'on a, je ne sais pas quelle heure où il est, on a quand même peut-être un petit peu de temps, donc on peut se livrer à un jeu de questions-réponses, donc on va laisser peut-être tourner, je ne sais pas, je pense qu'avec l'accord de tous, donc si, alors ça fait quand même un certain nombre d'heures que l'on parle de notre sujet, qui est l'observation visuelle, avec ou sans instrument, alors il y a peut-être des points qui n'ont pas été très clairs, il y a peut-être des points qui n'ont pas été très clairs, il y a peut-être des points sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne, il y a peut-être des points que je n'ai pas abordés, que vous souhaitez peut-être qu'on aborde, donc là je vous laisse le soin de poser les questions, si vous en avez, sinon, on conclura. Oui ? Moi j'ai une question sur les montures. Oui ? Donc il y a deux grandes catégories de montures, on voit que quand on regarde des sites marchands, il y a toutes les tailles, toutes les formes. Tout à fait. Et malgré tout, on a du mal à... Comment on peut se décider pour avoir... Il faut une bonne monture. Il y a deux manières de le faire. Soit on accepte de faire le déplacement vers un commerçant honnête. Nous, on a la chance à Lorient d'en avoir un près de chez nous, même à Lorient, dans Lorient même. Ceux qui habitent dans l'Est de la France en ont, ceux qui habitent dans le Sud de la France en ont, il y en a un petit peu partout, même dans le centre. Du côté du Mans, il y en a un qui est excellent aussi. En plus, il propose de tester des instruments carrément chez lui. Et le gars vous reçoit, il vous accueille, il montre l'instrument et puis il vous montre comment ça fonctionne. mais sur le terrain, dans le noir, il va pointer les astres que vous voulez voir et puis il va vous laisser la main et puis vous allez pouvoir apprendre à manœuvrer votre instrument avant de passer à la caisse. Ce qui est quand même pas mal. C'est d'ailleurs pas proposé par tous les commerçants. Vous avez des gens comme ça. Vous avez aussi des gens qui vont établir un certificat de qualité pour votre instrumentation. Ce qui est bien, pour répondre à ta question, c'est d'avoir la chance de tomber sur quelqu'un de compétent pour dire « cet instrument te conviendra » ou « cet instrument, je te le déconseille ». C'est important d'avoir ça près de chez soi. Si on n'a pas la chance de ça, l'idéal, c'est de pouvoir essayer de se renseigner, de voir un petit peu quel est le club d'astronomie le plus proche pour pouvoir, sur le terrain, voir comment fonctionne une paire de jumelles, voir comment fonctionne une petite lunette, un petit instrument, un petit télescope, puis un plus gros. Voir un petit peu quelles sont les exigences sur le terrain. Et à partir de là, on peut faire un choix éclairé et puis ensuite dire « tiens, c'est plutôt cet instrument qui me conviendrait mieux plutôt qu'un autre. C'est plutôt une monture comme ça qui me conviendrait mieux plutôt qu'une autre. » Voilà. Et puis, à partir de l'expérience, c'est toujours l'expérience qui compte, c'est de dire « j'ai essayé ça, je ne suis pas à l'aise avec ça, j'ai essayé l'autre, je serai plus à l'aise avec celui-là, je vais plutôt, dans un premier temps, au moins aller vers celui-là et puis on verra la suite plus tard. » Voilà. Je pense que c'est... Il n'y a pas de règle. Je ne peux pas dire « choisis plutôt une monture équatoriale plutôt qu'une monture azimutale. » Je ne peux pas dire « dans les montures équatoriales, choisis plutôt ce modèle-là plutôt que celui-là. » C'est toi, en allant dans un club, par exemple, qui va te rendre compte en l'utilisant que ça pose un problème une monture équatoriale. Je serai plus à l'aise avec une azimutale. Allez hop, je vais plutôt aller vers une monture azimutale au moins pour commencer. On verra plus tard l'usage de la monture équatoriale. Moi, je voulais... Tout à l'heure, quand tu parlais de l'installation du matériel dans l'herbe, tu parlais de plaquinox. Oui, alors pas obligatoirement d'inox. Moi, je vais faire part de mon expérience, ma petite expérience. J'ai une terrasse en bois. Donc, j'ai posé la petite lunette sur la terrasse en bois. Pas de souci. Mais le jour où mes petits-enfants sont venus, ça saute. C'est génial. Alors, tu as des images qui dansent au gré des trépidations des gamins. Tout à fait. Voilà. Donc, la recommandation, c'est d'oublier la terrasse et de mettre dans l'herbe avec des plaques. Voilà. Comme ça, ils peuvent danser comme ils veulent sur la terrasse. Ils n'iront pas faire trembler ton matériel. Voilà. Voilà. Alors, je râle. Ah, ben, tu peux râler, ça ne change rien parce que les gamins sont les gamins. Exactement. Après, tu peux mettre de l'inox, tu peux mettre du bois. Oui, ce que tu veux. Ce que tu veux. Ce qui tombe sous la main. De toute façon, après, si tu prends par exemple le contre-paquet, tu t'en fous. Je veux dire, le nombre de fois où le temps qui va rester à l'humidité va être si faible le plein de vaisseau, ça n'aura pas d'action sur le contre-paquet. Moi, j'en ai utilisé depuis des années. Ça n'a pas abîmé le contre-paquet pour autant parce que c'est trop court. Le temps où il est à l'humidité est beaucoup trop court. Il est séché après et il sèche et puis il y a un peu de souci. Oui, voilà. Puis bon, c'est des... Il ne faut pas se prendre la tête. Non, non, non. De toute façon, une plaque est foutue, tu la remplaces. Puis voilà. C'est de la récup, souvent. Pas de terrasse en bois. Pas de terrasse en bois. Non. Ou alors si tu es toute seule. Si tu es toute seule, tu t'assoies, tu ne bouges plus. Voilà. À partir du moment où toi-même, tu vas bouger ou si tu écoutes de la musique en même temps et que tu tapes du pied, ça va trembloter. Ce n'est pas bien. Non. Si tu veux écouter et faire observer en musique, tu te mets dans l'herbe. Voilà. Voilà. Après, pour revenir à Bernard, à ta question, après, ça dépend de ce que tu veux en faire, de ce que tu veux mettre dessus, du poids que tu veux transporter, enfin, tu vois, les montures. Oui, c'est vrai que j'imagine en ce moment d'acheter un télescope à Max Hüttoff. Alors pourquoi Max Hüttoff ? Parce que par rapport à Newton, je trouve qu'il est bien équilibré. si je veux faire des photos, je suis dans l'axe avec l'appareil derrière, alors que j'ai un 115 mm à la maison, un ami, à Newton. Donc, l'appareil photo est sur le côté. C'est un premier prix. Ce n'est jamais bien fixé. Ça joue. Il y a un porte-info, quoi. Oui, déjà. Et puis, peut-être la position de l'appareil photo, si tu veux faire de la photo, ce n'est pas très intuitif, quoi, sur le côté. Non, ce n'est pas intuitif. Voilà. Alors que, comme tu dis, le Max Hüttoff, c'est comme avec une larguette. Le petit bout est au fond du tube. On sent que ce sera plus équilibrant si c'est pour ça. On a un renvoi coudé, on peut mettre un renvoi coudé, donc on peut trouver un peu de confort, si ça arrive. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez ça, et bon, après, c'est vrai que je ne sais pas si c'est lourd ou pas. Bon, forcément. Ça devient lourd, un Max Hüttoff, à partir du moment où tu as un diamètre important. Est-ce que tu te souviens, un Max Hüttoff, quand même, à l'entrée de l'instrument, tu as un ménisque. Et un ménisque qui est épais au centre est mince au bord. Alors, évidemment, s'il y a de l'épaisseur de verre, plus le verre sera grand en diamètre et plus l'épaisseur sera importante au centre. Donc, plus ce sera lourd. Et plus le poids global de l'instrument aussi sera lourd. Donc, on va trouver une limite au transport, surtout dans ce diamètre et dans cette épaisseur. Donc, les Max Hüttoff, je dirais, pour débuter, les plus fréquents, font 127 millimètres. Je ne me dis pas de bêtises, c'est ça ? Oui, tu as deux versions, tu as le 127 ou le 130. Ou le 130, voilà. Et ceux-là sont très corrects parce que déjà, autour de 130 millimètres, tu as déjà un diamètre. Donc, une surface collectrice de lumière qui commence à être importante. Le Max Hüttoff, comme il a une ouverture relative, il est assez fermé. L'obstruction centrale, le miroir qui renvoie l'image vers le fond du tube, n'a pas besoin d'être très grand. Et alors, l'obstruction centrale est peu importante, ce qui fait qu'on a une partie de la lumière qui sera interceptée, évidemment, par le miroir central. Mais ce sera d'une quantité sans commune mesure avec un instrument du même diamètre et une formule optique Newton, par exemple. Ce sera plus petit. Donc, autrement dit, il y aura déjà une interception de la lumière qui sera moins importante avec pour effet une plus grande luminosité, premièrement, et pour effet, deuxièmement, une meilleure résolution de l'image, tout simplement, parce que quand tu grossis fort, grossis l'image d'une étoile avec un réfracteur, qu'est-ce que tu vas avoir ? Tu vas avoir une tâche centrale, des anneaux autour, s'il n'y a pas de turbulence atmosphérique, un anneau, un deuxième anneau, un fort grossissement, un grossissement d'irrésolvant, on en a parlé. Et alors, si tu mets en place un dispositif pour envoyer l'image soit au fond du tube, soit sur le côté, qui va obstruer le passage à la lumière, plus le diamètre de ce miroir de renvoi sera important, plus il va empêcher la lumière de passer, bien sûr, mais plus il va renforcer par effet de diffraction la luminosité du premier anneau, le tout premier, celui qui est juste à côté de la tâche centrale de diffraction. Jusqu'à la limite, presque qu'il y ait confusion entre ce premier anneau et la tâche centrale. Ce qui fait que finalement, tu as presque une très grosse tâche centrale quand tu as un très gros miroir à l'entrée de ton tube. La conséquence de ça, c'est que tu as une perte de résolution, tout simplement, par effet de diffraction sur ton instrument. A l'inverse, si tu utilises un instrument qui est obstrupeux ou pas du tout, réfracteur ou maxutrof, maxutrof, comme dans le cas de ton choix, là, tu auras une toute petite obstruction centrale et tu auras un anneau, un premier anneau qui sera très peu renforcé. Donc, tu auras un contraste sur l'image qui sera important. Et donc, je crois que c'est tout à fait l'instrumentation qui est recommandable. Déjà sur le sens de l'obstruction et d'autre part, sur le sens de l'encombrement. tu évoquais cette question très pertinente de l'encombrement. Par rapport à un réfracteur, à une lunette, le maxutrof, par le jeu de miroirs et des renvois qui s'y produisent, aura une dimension physique beaucoup plus courte, donc une manœuvrabilité beaucoup plus grande qu'une lunette. Voilà. Et la plupart du temps, les maxutrof, même, je dirais, presque systématiquement, les maxutrof ne comportent aucun réglage. Il y en a, mais on n'y touche pas, ça ne se dérègle pas. C'est taillé dans le roc, ces machins-là. Alors qu'un newton, chaque fois que tu vas le déplacer, ton newton que tu as, les réglages vont se défaire. Tu vas être obligé, à chaque fois que tu vas implanter ton télescope, de recommencer à faire les réglages. Et je dirais même plus. C'est encore pire. Au cours d'une nuit d'observation, tu vas peut-être même être amené à faire plusieurs fois les réglages. Tout simplement parce que tu as effectué le réglage de ton télescope dans une certaine position. Puis avec la Terre qui tourne, il va poursuivre tout où tu vas poursuivre à la main. Et puis les masses en présence vont se déséquilibrer différemment. La masse du miroir primaire, la masse du miroir secondaire, ça va se tordre plus ou moins. Tu vas être obligé de revoir ta collimation pour conserver une qualité optimale d'observation. Ça, c'est si t'es exigeant, bien sûr, parce que je dirais la plupart des gens qui utilisent ce matériel-là ne le font pas. À tort. À tort, bien sûr, parce que c'est toujours mieux d'avoir une qualité d'observation optimale. Tu ne rencontreras pas ce problème avec un max-souteuf. Non. le défaut principal du max-souteuf étant que sa focale étant longue, l'observation des nébuleuses ou des objets faibles sera plus difficile avec un max-souteuf qu'avec un objectif qui a focale plus courte. Mais, à la limite, si on ne veut pas s'encombrer de réglages, on peut allier deux instruments. d'un côté, le m'as-souteuf pour son pouvoir de grandissement pour l'observation planétaire notamment ou lunaire ou même solaire parce qu'il n'y a pas de souci là-dessus avec toutes les précautions nécessaires. Et de l'autre côté, si on veut vraiment avoir quelque chose qui permette d'observation d'objets faibles, une petite lunette à peau qui se trouve maintenant à des prix assez abordables d'assez bonne qualité dans les 80 mm de diamètre, tu trouves des choses qui sont intéressantes. Et là, tu auras avec deux instruments l'accès à peu près à tout ce qui peut être visible. Tout ce qui peut être intéressant. Donc, tu pourras faire à la fois du ciel profond et à la fois du planétaire. Avec deux instruments qui ne... finalement, qui n'auront peut-être pas des diamètres très importants. Bon, le Matsukov, il peut aller au max ou pas de façon rédonnable à 150 de diamètre, ça reste raisonnable. Et une lunette à 80, c'est déjà un bel instrument. Avec ces deux-là, tu couvres une grosse partie du spectre d'observation accessible. Et en prix, je ne suis pas sûr que tu sois perdant par rapport à un gros télescope. en prix, je ne suis pas certain qu'on soit perdant. C'est à voir, mais je pense qu'en bon en valant, je ne veux pas trop me tromper, mais on doit pouvoir, avec les deux instruments, alors 150, je ne crois pas mais pas le prix, mais on doit être à moins de 1000 euros pour les deux. Je pense qu'on va être 400, 450 euros pour le Matsukov à 380, pratiquement, pour la lunette dans ces parages-là. Ça, c'est les tubes. Oui, les tubes. Oui, la condition, enfin, là, je partais sur l'idée qu'il avait choisi l'aventure et qu'il choisissait l'instrument plutôt à mettre dessus. Voilà. Mais à ce moment-là, tu te dis, voilà, j'ai une monture qui peut accueillir ces deux-là parce que le poids aussi est moins important pour un... Quoique le Matsukov, bon, il faut veiller quand même au poids parce qu'ici, il monte vite en poids. Mais si c'est faisable, tu as un instrument qui peut aller sur le même... Tu as deux instruments qui vont sur la même monture. Tu changes simplement l'instrument en fonction de tes désirs. Voilà. Là, on peut tomber dans des montures qui ne soient pas non plus trop lourdes. Sans compter que les accessoires de l'un peuvent servir à l'autre. En plus. Voilà. Le point rouge, le chercheur, certains oculaires, renvoi-coudé, voilà. Tout ça, ça peut servir de l'un à l'autre. Oui, mais écoute, il faut que tu redémontes tout par un... Ah, ben, si tu as pour projet de faire les deux types d'observation, planétaire et ciel profond, là, dans la nuit, c'est pas compliqué. Remarque, tu as juste de... Tu retires simplement l'instrument... Regarde, ici, en général, tu as des boutons molletés que tu dévisses tout simplement et puis tu fais coulisser la queue d'aronde qui est là hors de la platine et puis tu remplaces de la même manière avec l'autre instrument. et tu serres... Tu as juste deux vis à serrer. Ta mise en station, elle est conservée, tout est conservé. Tu es juste le passage d'un instrument à l'autre. Tu perds une vis dans le noir, dans l'air ? Non, non, ça se perd pas. C'est des grosses d'abord. C'est des grosses vis. C'est des trucs que tu tournes à la main. Donc, c'est pas des petites vis avec un tournevis. C'est des grosses vis, c'est des gros boutons molletés, en général. Je pense que... Tiens, regarde le réfracteur là-bas, de construction maison. Tu vois la platine qui supporte la lunette. Tu vois les deux boutons qui permettent de fixer la lunette ici et là sur la crémaillère. Je montre en même temps sur l'écran. Ces boutons-là se manœuvrent à la main et pour les perdre dans le noir, non, il n'y a pas de souci. Ils sont quand même assez gros. Ce n'est pas les toutes petites vis qu'on trouve au niveau des oculaires, par exemple. C'est vraiment les gros boutons. Il y en a même des plus gros que ça. Donc, en général, ça ne pose aucun problème. Là, si on prend, pour exemple, l'instrument que tu es en train de regarder, il est gros. C'est un gros réfracteur. Il est lourd. Donc là, je comprends que c'est surtout le poids qui va être dissuasif. Mais si on prend des instruments légers, un petit maxutof, une petite lunette comme disait Bernard, bon ben là, non, il n'y a pas de souci. C'est une manœuvre extrêmement rapide et absolument sans danger, je dirais. On en a pour quelques secondes. On sort un instrument de sa boîte, on range l'autre et puis on remplace. Et puis voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Pour prendre des photos, un smartphone, ça suffit ? On n'est pas obligé de prendre un appareil quelqu'un ? Alors, un smartphone, ça marche très bien. Et la qualité ? Alors, la qualité peut être excellente. La qualité peut être excellente. Alors, il existe, pour les gens qui font de l'observation visuelle, des dispositifs qui permettent de fixer à l'oculaire leur smartphone. Ça permet de centrer l'objectif du smartphone correctement, ça permet de le positionner en distance par rapport à l'oculaire correctement et ça permet donc de voir au travers du smartphone ce que l'œil verrait tout simplement. Et à partir de là, on fait l'image, on fait la photo. Alors ? C'est ce que coûte, si on fait la photo, il faut penser à enlever le flash. C'est mieux. Effectivement, c'est mieux. C'est mieux. Parce qu'alors là, c'est... Bon, j'espère que tu ne parles pas par expérience. Si ! Tu sais, c'est aussi vachin que de prendre une photo des clips en oubliant d'enlever le cash. Voilà. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Donc, il y en a. Alors, donc, il y a deux façons de faire. Soit tu mets ton smartphone derrière l'oculaire de ton instrument favori, soit tu utilises directement ton smartphone pour photographier le ciel. Ça, ça marche aussi. Oui, d'autant plus qu'il y a des nouveaux programmes qui sont arrivés et qui te permettent de contrôler, je trouvais ça, ça te permet de contrôler, ça doit aller un peu sur les dernières versions, mais ça te permet de contrôler ton smartphone pour faire des pauses longues. et en fait, ils sont, le programme est adapté pour pouvoir mettre ça sur une monture équatoriale et de poser jusqu'à pratiquement un quart d'heure, vingt minutes. Donc, tu peux faire des pauses répétitives de temps de minutes, en fait, comme une photo. Il faut des smartphones qui font des images en roux. En roux ? Alors oui, mais le truc, c'est que si ton smartphone ne fait pas du roux, ce n'est pas grave. D'accord. Il va le sauvegarder en roux, tu ne pourras pas le regarder, mais tu peux le sauvegarder. Alors, c'est tout récent parce qu'il existait quand même depuis pas mal de temps, quelques années, des dispositifs comme celui-là, mais qu'il ne fonctionnait qu'en JPEG, donc autrement dit, des images compressées. Alors, s'il vient de sortir un dispositif comme ça qui permet d'enregistrer les images en roux, ça permet de donner accès à tous les traitements d'images possibles et alors là, c'est royal. Par contre, ça ne répond pas au produit du smartphone. C'est plutôt un logiciel, non, Bernard ? Oui, c'est une application que tu mets sur ton smartphone. Il faudra que je vous le donne. Ah oui, parce qu'il manquait ça. Il manquait ça. Moi, j'avais bien trouvé un truc qui permettait de poser 30 minutes comme ça, mais c'était en JPEG. Bon, génial, quoi. Alors que les applications en roux permettaient de poser 30 secondes. 30 secondes. T'es obligé de te connecter sur un site internet ? Oui. Non, tu télécharges simplement l'application. Elle s'installe sur ton smartphone. Et pour savoir si tu as un smartphone qui convient, il y a même une application qui va te donner le détail de tout ce qui concerne. C'est-à-dire qu'il va regarder en détail ce qui est tué à l'intérieur et il va t'afficher absolument tout sur l'image, que ce soit la vidéo ou que ce soit la photo. Il va te donner l'ensemble des données que ton smartphone possède. C'est-à-dire s'il peut prendre du rose, du speck, jusqu'à quelle vitesse, jusqu'à quelle vitesse minimum, maximum, sensibilité. Il te donne toutes les informations. Et à ce moment-là, tu sais si tu peux ou si tu ne peux pas. et ça, c'est tout le smartphone qui peut le faire. D'abord de quel ? Ah non, je pense que non parce que ça dépend des générations de smartphones, tu sais, des choses... Alors, je ne vais pas faire de publicité pour aucune marque. Il y a deux géants, même plus maintenant, qui s'affrontent. Il y a les Chinois qui sont arrivés dans la bagarre. Il y a le Coréen Samsung et puis il y a l'Américain, l'Américano-Coréen voilà, Apple. Voilà. Et voilà, tout cela s'affronte dans des guerres commerciales terribles. Bon, moi, bon, je n'ai pas de recommandations ni d'actions particulières. Moi, j'utilise depuis des années simplement parce que je connais l'environnement et je n'ai pas voulu changer d'environnement. Je n'ai pas de préférence sinon. J'utilise les smartphones produits par Samsung tout ce que je sais c'est que l'acquisition des images en RAW n'est possible sur les Galaxy S à partir de la version 6. Le Galaxy S6 permet l'euro. Le S5 ne le permettait pas. Donc, les versions du S6 et version ultérieure jusqu'aux versions les plus récentes maintenant permettent les acquisitions en RAW. Même chose pour les Chinois. Les Chinois permettent de le faire aussi. C'est un smartphone qui démarre à peu près à 600 euros ? Non. Le S6 on peut le trouver maintenant à un prix très abordable. Le S7 on peut le trouver à un prix très abordable. On n'est pas dans les 700 euros on est plutôt dans les 200-300 euros. Ah oui maintenant ça a baissé forcément puisque les autres sont arrivés. Et puis il n'y a pas que Huawei il y en a d'autres qui sont derrière et qui sont aussi encore moins chers que Huawei et dont les capacités sont assez bluffantes. Ça tire sec. Alors ce qui est assez bluffant aussi dans l'affaire c'est la qualité de l'optique. On pourrait dire c'est des petits machins tout petits des petits kikis de rien du tout. Mais non. Figurez-vous moi j'ai pu faire avec un S7 une photographie de ciel profond mais il faut voir quand on agrandit l'image les étoiles ce sont des points. Avec un pauvre petit objectif de rien du tout vous agrandissez l'image issue de ça ce sont des points les étoiles. C'est extraordinaire. Et les bruits de l'arc là ? Alors ça il faut le faire oui ça c'est obligé parce qu'on est dans le cadre de la photographie générale en astronomie on va avoir un capteur qui va poser longtemps donc un capteur qui va chauffer donc un capteur qui va produire du bruit forcément un bruit qu'il va falloir soustraire ça on sait le faire. je renvoie vers les conférences qui concernent l'astrophotographie tous les détails sont donnés sur la question du traitement du bruit bien sûr. Ce qui est étonnant c'est vrai c'est qu'on va voir maintenant des smartphones qui affichent pour une photo c'est quoi ? 100 millions de pixels c'est rentré à la main c'est ça ouais après les millions de pixels c'est bien c'est du marketing ouais c'est du marketing et puis là il faut se méfier aussi de la finesse de ces pixels parce que la taille de pixels rentre en jeu mais bon quand les optiques sont assez petites on peut aussi avoir des pixels petits parce que c'est ce qui permet l'agrandissement si t'as des pixels qui font des petites tailles ça te permettra d'agrandir d'agrandir l'image et peut-être d'ailleurs que c'est plus adapté à des objectifs aussi petits qu'ils ne veulent je pense que la partie logicielle de l'agrandissement va être extrêmement développée oui tout à fait ça travaille dur ouais ouais et alors ce qui est intéressant aussi maintenant c'est de prendre en considération le fait que les lois de la physique ne seront pas surpassables la physique c'est la physique on ne peut pas même de façon logicielle contrarier les lois de la physique elles sont là et on les subit alors on parlait d'un nombre de mégapixels il y a une course commerciale dans les histoires de mégapixels pour une image il faut savoir que plus les photosites qui produisent les pixels sur une image sont petits et nombreux et plus les courants qui circulent évidemment auront un effet perturbateur sur la qualité de l'image parce qu'il ne faut pas oublier que c'est d'électronique que ce sont donc des électrons qui circulent dans tous ces systèmes là et que la circulation des électrons va produire ce qu'on appelle des images fantômes qui sont tout simplement des bruits ce qu'on appelle des bruits c'est-à-dire des pixels visibles alors que normalement c'est noir vous faites une photo dans le noir vous aurez des pixels colorés c'est ainsi tout simplement à cause de la circulation des courants dans les matrices qui renferment ces pixels là alors évidemment les impératifs de traitement d'images sont les mêmes que pour n'importe quel appareil photonumérique ça produit du bruit par nature tout simplement voilà ce sont des systèmes électroniques dans lesquels circulent des électrons donc les électrons qui circulent ça chauffe et quand ça chauffe ça produit une image et c'est une image qu'on peut soustraire via les logiciels alors des fois ça se fait directement à la prise de vue ce qui n'est pas recommandé ou sinon ça se fait en post-traitement quand vous avez additionné vos images en photo et puis que vous voulez que vous voulez là vous avez la maîtrise de comment du traitement de l'image il faut toujours garder la main c'est ça qui est important dès qu'on aborde la photographie il faut toujours s'assurer qu'on garde la main sur les curseurs c'est les joueurs qui fait ces défauts là oui c'est la circulation des électrons dans les systèmes vous savez quand vous faites circuler un courant intense dans un fil si le fil est étroit ça peut aller jusqu'à la production de lumière c'est les filaments de tungstène dans les ampoules plus le filament plus le fil est étroit et fin et plus l'échauffement sera important et à la limite ça peut créer une lumière rouge voire une lumière jaune une lumière bleue pourquoi pas jusque là donc voilà il faut savoir comment fonctionne l'électronique je renvoie vers les manuels scolaires qui parlent d'électricité pour que vous fassiez une idée de comment fonctionne le passage d'un courant dans un conducteur voilà juste une recommandation avant qu'on en finisse pour ceux qui ont aimé nos vidéos et à chaque fois qu'on le fait je recommande toujours de le dire dans les commentaires et aussi d'actionner le pouce bleu et tout ça pour le référencement parce que c'est très bien vous avez eu le plaisir de nous écouter ou le chagrin de nous écouter j'en sais rien mais en tout cas c'est bien que vous le fassiez savoir et en tout cas dites-le et puis faites-nous part aussi de vos remarques il y a une page qui est quand même adressée à la question des commentaires vous connaissez comme en Youtube aussi bien que nous donc n'hésitez pas à y aller de vos commentaires à poser des questions parce qu'on y répondra et puis faire savoir si ça vous a plu ou s'il y a des choses qu'on pourrait améliorer parce que nous notre propos c'est d'être toujours meilleur d'être toujours les plus communiquants possibles auprès des personnes qui ont besoin d'informations qui démarreraient qui ont besoin d'aide pour démarrer on est toujours au service du public pour ça voilà revenez nous voir lors de prochaines vidéos au revoir d'avoir regardé cette vidéo